100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Et bonsoir à tous, bienvenue dans 100% CO, tous les jeudis à 20h, à la radio, dans vos oreilles et sur les réseaux sociaux, en vidéo, en ce moment même, là, tout de suite, sur la page Facebook de 100% ou sur celle du Castrolympique Vous nous y retrouverez aussi après l'émission, comme ça vous pourrez voir nos deux invités du jour Taylor Paris d'abord, bonsoir Bonsoir Et Kevin Firmin, bonsoir Bonsoir Alors merci à tous les deux de venir dans 100% CO, de revenir même, c'est votre deuxième passage dans l'émission Mais c'est comme ça, nous on a vu le match contre Lyon, on a dit, les deux ils ont été énormes, on les veut, c'est le côté paillette un petit peu de l'émission Alors vous jouez avec nous également dans 100% CO, vous les auditeurs, cette semaine, on vous fait gagner deux places pour la réception de Perpignan le 16 mars à Pierre-Fabre Pour jouer, vous envoyez Castre au 7-17-18 Castre, au 7-17-18 dans cette émission, on va bien sûr revenir sur la victoire contre Lyon On parlera du match le week-end prochain à Perpignan Il y a eu un entraînement délocalisé, un entraînement avec l'école de rugby de Soragout également cette semaine On va en parler, vous nous raconterez un petit peu tout ça messieurs, et puis on aura quelques surprises D'abord, on va revenir sur cette victoire à Lyon, 23-15, l'équipe a vraiment été excellente sur ce match Alors Taylor d'abord, ça c'est une victoire qui relance complètement votre saison Après, je trouve qu'on était sur une bonne dynamique quand même Même, mais on avait ciblé ce match à Lyon parce qu'ils étaient sur un bon enchaînement de deux victoires A Stats français, à Clermont, ils nous attendaient chez eux Mais pour nous, c'était un contexte où on pouvait les battre On a changé un peu l'équipe, on avait pas mal de joueurs qui n'ont pas joué depuis un moment Donc c'est sûr que quand tu as une chance, il faut le prendre Donc j'ai trouvé que le contexte était vraiment dans notre faveur de remporter ce match C'était un vrai match à la Casse 13, justement, on en parlait Kevin Vous êtes un peu accrocheur, vous êtes pénible, vous êtes combattant Ouais, c'est vrai, on n'a peut-être pas produit un super jeu là-bas Mais nous, l'objectif c'était de gagner Après, on s'en moque un peu que les gens nous disent qu'on n'est pas une équipe qui fait beaucoup de jeux ou quoi que ce soit On va en parler de ça Sur le match, ça a été compliqué On vous a jamais à aucun moment senti en panique Alors forcément, même, ils ont poussé un moment, ils étaient à domicile, c'est normal Mais on a senti même, tactiquement, en termes peut-être aussi du plan de jeu que vous avez déroulé Ça a roulé, puis tout s'est bien goupillé aussi avec ton essai Taylor très tôt Vous étiez dans la position que vous aimez bien finalement Ouais, c'est vrai qu'avec les essais Taylor, ça nous a fait vraiment du bien De prendre le score de suite, je crois que c'est dès la première minute Donc c'est vrai qu'au bout de la première minute, je pense que ça les a mis un peu dans le dur pour eux Parce qu'ils ont pris un coup derrière la tête Et après, c'est vrai que nous, on a joué, voilà, nos... On a joué tactiquement, on était très très bien On a quand même envoyé beaucoup de jeux au pied pour les gêner On a essayé de gêner le 10 au maximum, Vizeski Pour essayer de les déranger Donc ça a marché, donc voilà, c'est chose faite C'était aussi le match des morts de feintes, en parlait Taylor Avec des joueurs comme vous, comme Flo Vialel, Julien Dumora, Scott Spedding, Yann David Qui ont moins de temps de jeu ces dernières semaines Est-ce que ça, Taylor, ça a joué aussi ? Vous êtes arrivé, vous étiez vraiment mort de faim ? Après, on est tous des joueurs de top 14 Donc tout le monde, forcément, a un certain niveau Mais après, les joueurs comme Scott Spedding, tout ça Ils ont énormément d'expérience Donc pour eux, ils peuvent rentrer dans un match Après quatre semaines de ne pas avoir joué Ils peuvent être au niveau Mais après, si ça joue, si ça joue pas On a tous envie de jouer, on a tous des joueurs de top 14 Donc quand t'as un chance, il faut essayer de le prendre Justement, vous avez tous les deux fait un gros match Vous marquez des essais Mais dans une performance globale, finalement, c'est anecdotique Je sais pas si c'est anecdotique, mais c'est pas ça forcément qui reflète une performance Mais au-delà de ça, au-delà de vos essais Vous avez tous les deux fait un gros match Pour le moral, c'est le genre de performance qui compte Ça, dans une saison aussi, pour vous ? Oui, bien sûr C'est vrai que d'aller gagner à Gerland Dans un stade aussi beau, ça fait toujours plaisir Et c'est vrai que bon, voilà Bon, l'essai de Taylor est plus personnel C'est quand même quelque chose de costaud Que moi, voilà, c'est plus un essai sur molle Donc moi, je le considère pas Que moi, c'est vraiment l'équipe Sur un molle, c'est pas Oui, tu l'as pas poussé tout seul Non, non Alors que toi, Taylor, t'es allé te le peler cet essai Tu nous le racontes Qu'est-ce que tu te dis ? T'as vraiment senti le truc ? Bah après, je sais pas C'est un peu de chance Tu sens le truc Ça se passe tellement vite Que tu réfléchis même pas Mais c'est pas en marquant un essai Ou en gagnant un match Ou en faisant une bonne performance Que ça... Ou dans le contraire Si tu fais un mauvais match Ou tu fais un mauvais truc Tu dois en laisser l'autre équipe C'est pas ça qui te change en tant que joueur Donc c'est sûr qu'on est content de gagner On est content de faire un bon match Mais il faut enchaîner Il faut continuer Il faut toujours être présent Donc c'est pas en faisant un match Ou en marquant un bon essai Que ça change qui t'es comme joueur Je trouve Ça c'est mon avis Je peux me tremper Mais... Oui, c'est ça C'est pas parce que tu fais une performance Que voilà, vous allez marcher dans le castre C'est ça C'est exactement ça Il faut pas aller trop vite dans le tête Parce que tu peux t'en mettre d'eau Est-ce qu'avec cette victoire Et le calendrier à venir Vous avez plus de réceptions Que de déplacements Vous vous permettez de regarder Un petit peu plus haut que la sixième place Parce qu'il y a encore deux semaines On disait Ah la sixième place On y est pas, il faut la choper Maintenant vous y êtes Est-ce qu'on regarde plus haut Ou on se calme On y va molo Comment ça se passe ? Bah là c'est vrai que Là ça nous a quand même permis De rêver un peu mieux C'est vrai que moi pour ma part C'est vrai que si on pouvait viser Les quatre premières places Un barrage à domicile Ça serait le mieux Après c'est vrai que bon Faut pas non plus trop s'enflammer Faut attendre un peu Il y a encore des matchs Donc on verra aussi Ce que font les autres Donc là pour l'instant On est dans les six C'est l'objectif Donc là on y est Et on verra bien Dans les Après de mon côté Je trouve L'année dernière Cette année Il y a de plus en plus De victoires à l'extérieur Chaque fois que tu regardes Le calendrier Au moins deux ou trois Chaque week-end Donc ça veut dire Que tout le monde Peut-être qui va gagner Montpellier Des trucs inattendus Nous on s'est déjà Planté cette année Agent qui va gagner Voilà des trucs Quand tu regardes le calendrier Et tu te dis C'est une victoire pour Castres Mais C'est pas comme ça Donc je pense Non plus Il faut pas aller trop vite Ou viser trop haut Parce qu'il faut prendre Chaque match Comme ça arrive 100% C'est pas encore Parce que c'est C'est Nico Qui fait la technique Avec nous Qui réalise cette émission Ce soir C'est sa première fois Alors le stressez pas Calme-toi Nico Je te sens prêt Mais calme-toi Vous êtes donc Sur 100% 100% C'est au Kevin Firmin Taylor Paris Avec nous Vous jouez Par SMS Vous envoyez Castres Au 7-17-18 Ça c'est si vous voulez Gagner deux places En tribunerie Des super places Pour le match Contre Perpignan Ce sera le 16 mars A 18h Au stade Pierre Fabre Alors Vous étiez ce mercredi En entraînement délocalisé A Saïs A l'école de rugby De Soragout C'était important De rencontrer Les enfants De l'école de rugby Moi j'ai vu Les photos Un petit peu Les retours Sur les réseaux sociaux Ça a eu l'air De bien se passer C'est des moments sympas Ça Kevin ? Alors moi J'y ai pas participé J'étais au Levesou Vu que là Vu le choc que j'ai eu J'ai eu une petite commotion Donc là Ils ont pas voulu Que je m'entraîne Donc là Moi j'étais au Levesou C'est plus le Taylor Qui va en parler Parce que j'ai pas Taylor comment c'était D'avoir des centaines de gamins Après je pense Que je partage la vie De toute l'équipe C'est un truc Qui nous fait Vachement plaisir Parce que Tu reviens à la base Les enfants Les petits clubs Comme ça Tu vois C'est vraiment familial Et surtout Dans une petite ville Comme ça Et sous Castres Où tout est vraiment Basé familial Là c'est des trucs Où nous des joueurs On prend vraiment Vraiment du plaisir A faire On s'est amusé A poser une question Aux enfants Concernant leur joueur préféré On leur a demandé C'est qui toi ton préféré Est-ce que vous savez Il y a un chouchou Clairement Est-ce que vous avez une idée C'est qui le chouchou Des enfants On va vérifier tout de suite Cocotte Armand Rory Cocotte Armand Bay Cocotte Et Ben Ramineur Tapie Letta Ouais C'est Cocotte quand même Ça fait des années Ça fait des années Des années Qu'il est au club Il y en a un Alors Il y a Rory Mais est-ce qu'il y en a un autre Le chouchou des supporters Le serial signer d'autographe Celui qui est le plus demandé Capot je pense Capot C'est vrai Alex Toulot aussi Souvent demandé David Smith Souvent demandé Ouais en fait Un peu tout le monde J'ai l'impression Quand vous êtes au dédicace C'est vrai qu'on a l'impression Qu'il y a un peu tout le monde Alors On a un petit Un petit jeu avec vous La Taylor La première fois que tu étais venu On n'avait pas osé le faire Parce qu'on est timide On se dit Ah non quand même Et bon maintenant On se connait mieux Alors on n'hésite pas une seconde On vous a préparé Un petit questionnaire Taylor Paris Ville de Paris Ou les deux Je vous dis une phrase En fait vous me dites Si ça correspond à Taylor Paris A la ville de Paris Ou aux deux Par exemple si je vous dis On peut y voir la tour Eiffel Vous me dites Paris Bon alors Célèbre dans le monde entier La ville de Paris La ville de Paris Questionnaire de rapidité C'est le symbole de l'amour La ville de Paris La ville de Paris C'est un jeu C'est un concours Si il y a un truc à gagner à la fin Oui oui C'est les deux Bien sûr Ça peut aller très vite Ville de Paris Taylor Paris Taylor Paris Bien sûr Parfois ça plaque fort Ville de Paris Taylor Paris Il y a très souvent des bouchons Ville de Paris Ville de Paris Enfin moins Non c'est Ville de Paris À la pointe de la mode Ville de Paris Ville de Paris Ville de Paris pas Taylor Non Vous avez sur la vidéo C'est joli La petite casquette patagonienne C'est pas mon truc Non non Champion de France de rugby Taylor Paris Ou les deux Ça l'a été Ville de Paris T'as été champion de France aussi Les deux marges Et enfin On râle souvent après Mais en fait on l'aime bien Ville de Paris oui Ville de Paris On râle jamais après Taylor Non Je sais pas Il n'y a pas de raison Après je dis pas grand chose Ouais c'est ça Toi t'emmerdes personne Je suis descrit Le jingle Nico 100% SEO Présenté par Sudoto Le nouveau SUV C5 Aircross Disponible chez Sudoto Acastre Mazamé Et Revelle Allez on a une petite tradition Dans cette émission C'est le questionnaire 100% Cette semaine on a voulu innover Pour coller un petit peu A l'actu Alors on va jouer à un jeu Ça s'appelle Réaction aux commentaires Méchants d'internet Le principe On a cherché dans les commentaires De plusieurs sites sportifs Les commentaires les plus méchants Sur le CO Après la victoire face au loup Donc on vous en fait lire Quelques-uns Alors vous lisez à voix A l'antenne Et vous nous donnez votre avis Alors le tout dans la bonne humeur Le but c'est pas de vous crever Premier commentaire Donc pour toi Kevin T'as une feuille devant toi Voilà Tu nous le lis A haute voix On t'écoute Cette équipe Cette équipe ne fait que détruire Et ne propose pas grand-chose Qu'est-ce que t'en penses ? Franchement Ces commentaires-là C'est Faut pas s'en occuper On fait peut-être Pas énormément de jeux Voilà Je sais pas pourquoi Les gens nous voient comme ça J'ai l'impression Que des fois on doit se gêner Mais après Nous L'important C'est de gagner les matchs Comme je disais tout à l'heure Moi ça m'importe peu Moi après Là Moi j'ai le mini-gouclier à la maison Après le reste C'est tout ce qui gante C'est tout ce qui gante Je m'en fous en fait Taylor à toi Est-ce que tu peux nous lire la phrase ? Alors j'ai Castre C'est un rugby Qui gagne petit En trichant en permanence Comment on se retrouve Avec une image comme ça ? Après Moi je suis Chacun son avis Donc surtout dans les réseaux sociaux C'est très facile à partager Moi Moi j'ai plus de réseaux Parce que Je cherche pas A lire ces trucs Si c'est bon Ou si c'est pas bon Ça change vraiment rien Dans ma tête Après chacun son avis Mais Nous en tant que type On cherche pas A se valoriser En cherchant des commentaires Comme je dis Si c'est un bon commentaire Si c'est un mauvais commentaire Nous on va On va rester dans Dans notre chemin On connait notre but On espère que Les supporters Ils vont nous soutenir Jusqu'au fin Mais S'ils y sont pas Ils y sont pas Nous on va On va rester On sait où on va Alors si on parle de tout ça Après on va dire La dernière phrase Kevin C'est vrai que si on parle de tout ça C'est parce que cette semaine Ça a beaucoup parlé Il y a eu Quelques observateurs Mais c'était essentiellement Des gens Notamment sur les réseaux sociaux C'est vrai On en parlait Tu l'as un petit peu vu toi même Kevin Voilà Beaucoup de gens Pas des supporters castrés A priori je vous rassure Mais qui disaient C'est vrai que c'était C'était pas très beau Cette performance à Lyon Il joue comme ça Il joue pas assez comme ça J'imagine que vous Ça doit vous rendre fou Il n'y a pas de note artistique A priori Quand on joue un match de top 14 Ouais c'est sûr Après c'est vrai que A force ça devient chiant un peu Parce que Parce que c'est pas que là En plus Vous l'avez déjà entendu ça Cette saison Franchement nous les joueurs Faut pas qu'on s'en préoccupe Faut qu'on reste sur notre truc Nous ce qu'on veut C'est voilà Figurer dans les six S'il faut faire que Trois passes par match Ou marquer dix fois sur molle On le fera Il n'y aura pas de problème Puis les gens Ils pourront continuer à dire Ce qu'ils voudront L'important c'est de gagner Et là je pense que Tout le monde veut gagner Donc comme je dis On s'en fout de la manière Après Justement Je trouve le dernier commentaire Il n'est pas vraiment méchant Je trouve qu'il résume assez bien Cette équipe Castrez Tu vas nous le lire Kevin Et nous dire si tu es d'accord Le CO C'est une équipe valeureuse Mais pour râler Ralentir le jeu Et faire péter les plombs A l'adversaire Ils sont excellents Ouais c'est pas Non c'est pas négatif Ah ouais Non mais c'est ça Le but du jeu C'est aussi De faire sortir Les joueurs adverses du match Je veux dire On fait un sport La base de ce sport C'est le combat Donc On se connait tous Mais pourtant Quand on est sur le terrain On a tous l'envie de gagner Donc on fait tout Et qu'il faut On parle aux joueurs On leur met des petites phrases Gentilles Tu vois Tyler Tu nous dis souvent Que tu es plutôt discret Comme garçon Sur le terrain Tu mets des phrases Ça t'arrive Ou tu restes dans ton match Comment tu fais ? Non après Je comprends pourquoi Les joueurs Ils le font Ils le font Mais moi Moi je cherche pas trop ça Après Je dis pas Que c'est C'est mauvais de le faire Mais c'est pas pour moi Moi j'essaie de jouer à fond Mais Il y en a suffisamment dans l'équipe C'est vrai que nous devant On a plus envie de se mettre des phrases en mêlée Quand on recule en mêlée Forcément on a envie un peu de parler à l'autre Dire quelques trucs Pour encore plus s'enfoncer Donc c'est vrai Peut-être que eux derrière C'est peut-être pas pareil C'est vrai que nous devant On est beaucoup à l'affrontement Donc en France Bon Ça vient naturellement On a besoin de discuter parfois Ouais Tyler Toi c'est plutôt le cadrage débordement Ta meilleure phrase Finalement c'est un peu ça Le prochain match Ce sera à Perpignan Ce sera le 16 mars Alors en deux semaines Le contexte autour de vous Aura pas mal évolué Est-ce que vous êtes plus chasseur Vous abordez la rencontre En grand favori Face à Perpignan Est-ce que c'est plus confortable D'être dans la peau du favori Finalement Tyler Après c'est tout cas le classement Nous on est dans le top 6 Ils sont derniers Mais franchement Pour moi ça veut rien dire Si Perpignan va gagner à Montpellier Qu'il aurait cru Donc Ça veut dire qu'ils peuvent très bien Gagner chez nous Nous il faut aborder les matchs Comme tous les autres matchs Après c'est sûr C'est un match très important pour nous À la maison Il nous reste 5 matchs à la maison Si on veut rester dans le top 6 Il ne faut pas se planter Et ça commence avec Perpignan Mais après nous on reste humble Et on reste à notre jeu Il y a un danger Kevin Alors toute proportion gardée évidemment Mais à recevoir des équipes Comme Perpignan Tu disais qu'ils sont derniers Là qu'on n'a plus rien à espérer À Montpellier encore Il y avait ce petit côté Pourquoi pas En enchaînant les victoires Là même c'est leur entraîneur Qui l'a dit je crois Après la dernière défaite Qui a dit Oh j'y crois plus Est-ce qu'il y a pour vous Peut-être un danger D'être moins dans l'intensité Finalement Même inconsciemment Ah bien sûr Il peut y avoir un danger Si on se voit trop beau On se dit bon C'est Perpignan Ils n'ont plus en à jouer On va gagner facilement Sans mettre les ingrédients qu'il faut Si on ne met pas les ingrédients qu'il faut Le combat Ce n'est même pas la peine C'est des équipes Qui sont quand même très hargneuses Perpignan Même si Moi je trouve que Perpignan c'est vraiment malheureux pour eux Parce qu'en regardant leur match Ils se battent comme des Des eaux de l'expression Comme des chiens Mais ça Ça passe pas Pour eux c'est affreux Parce qu'en connaissant quelques joueurs de là-bas Ils disent que c'est très compliqué Non il ne faut pas les prendre à la légère Donc c'est une équipe Contre Aja On ne les a pas prises à la légère Voilà C'est peut-être une équipe un peu plus Peut-être de meilleur niveau Tout en respectant Perpignan Mais voilà Aja on a perdu à la maison Donc si on fait pareil contre Perpignan Ça serait vraiment dommage Ça aurait annulé tout Tout ce qu'on a fait avant Donc là Là ce qu'il faut C'est prendre au sérieux Et gagner ce match-là Et après on verra pour la suite Il commence à refaire beau On approche de la fin de la phase de championnat On approche des phases finales Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que c'est des moments qu'on aime ? Est-ce que ça va ? Le moment positif Le moment où on prend des nouvelles de l'émission Est-ce que ça va ? Taylor est-ce que tu es content ? Ça va toujours mieux avec le soleil Ça c'est sûr Ça rend tout plus facile Kevin C'est le moment de la saison Ça approche Ça sent un peu C'est vrai que le soleil C'est toujours mieux quand même De jouer dans le froid Dans la pluie Le vent Le vent C'est vrai que c'est un peu C'est mieux C'est mieux Nous on espère vous voir au printemps Pour les phases finales Parce que le soleil de février-mars On aime bien C'est le soleil de mai Encore là ça va quand même Il y a une bonne température Le club qui fait les choses en grand On parlait de Perpignan Justement pour le match de Perpignan Qui se tourne vers les étudiants Avec des places à 5 euros En tribune nord De nombreuses animations Une grande fiesta en après-match Au chapiteau des supporters Pour fêter la Saint-Patrick Et il y aura plein plein d'activités En bref rapidement Je voulais dire un grand bravo Aux jeunes joueurs castrés Hugo Hermé Pour sa sélection Avec l'équipe de France Des moins de 18 Il affrontera le Pays de Galles Et l'Angleterre On l'a appris là Hier En bref aussi Une journée de détection Qui sera organisée Le 20 mars De 14h30 à 17h30 Au Stade du Rey Alors c'est pour les joueurs Nés entre 2003 et 2008 Inscription par mail Vous contactez la radio Ou vous contactez le club Pour en savoir plus Et puis les résultats De l'association Rapidement Le programme des équipes De l'association également Les féminines Qui ont réalisé l'exploit ce week-end Qui se sont imposées A Toulon 23-3 Ce week-end Elles reçoivent au Rey A 15h Ce sera dimanche Match à domicile Et puis les Crabosses Qui vont à Colomiers Ce samedi Ce sera Ce sera je crois A 15h Si je dis pas de bêtises De toute façon Castre-Olympique.com Pour avoir les résultats Et les programmes détaillés Des équipes De l'association Il n'y a pas de match ce week-end Comment ça se passe Pour vous le programme On reste sur un même programme Que d'habitude Au niveau des entraînements Un peu plus de repos Comment ça se passe Toi Kevin Tu pourras reprendre rapidement Ou le protocole Doit durer plus longtemps Alors là Jusqu'à lundi Pour l'instant Et après On verra On verra par la suite Là Ça devrait Ça devrait Le faire D'accord Tu ne devrais pas être arrêté Plus que de raison Par rapport à ça Non je ne pense pas Donc là pour l'instant Ça va Donc on verra On verra par la suite Ok Taylor Après Ils nous ont Pardon excuse-moi Ils nous ont Lâché Lundi et mardi Pour le pro Après je crois Que ça nous a fait du bien On a appris aujourd'hui On a une grosse journée de main Et après On va rattaquer Lundi classique Pour Prêt pour Pignan Ok Toi Taylor Maintenant dans ta tête On le disait Tu as fait un gros gros match Tu n'avais pas joué avant Depuis un moment La volonté Tu es concentré Tu vas enchaîner On imagine C'est ce qu'on veut absolument Enchaîner Avoir le temps Après Tout le monde veut enchaîner Mais après Si ça se passe comme ça Ou ça ne se passe pas comme ça On ne sait pas Ce n'est pas mon choix Je t'essaie de faire le maximum Pour que T'enchaînes Après On verra Comme je l'ai dit avant Ce n'est pas en faisant Que match Que ça change Qui tu es comme joueur Donc On va voir C'est sûr que je veux jouer Mais comme tout le monde Donc Oui mais c'est vrai Dans ce genre de situation On peut perdre des points On peut en marquer aussi A priori Vous en aurez Plutôt marqué Il nous reste quelques instants Pour vous rappeler Que vous jouez avec nous Sur 100% par SMS Vous envoyez Castre au 7-17-18 Castre au 7-17-18 Pour gagner vos places Pour le match Contre Perpignan Ce sera samedi 16 A 18h au Stade Pierre-Fabre Un match que vous vivrez Également Sur notre antenne Avec Brice Vidal Et Alain Gaillard Il me reste à vous remercier Kévin Firmin Et Taylor Paris D'être revenu Dans 100% CO Merci beaucoup Merci beaucoup Et puis on vous dit A bientôt Bonne semaine Et on espère vous revoir Très très vite Ciao 100% CO Tous les jeudis De 14h20h30 Vous avez suivi 100% CO Avec Sud Auto Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sud Auto Acastre Mazamé Et Revelle